Si tu veux acheter des crédits FUT23 de manière fiable et sécurisée, rends-toi directement sur buyfifacoins.com et t'as 5% de réduction avec le code Zorky, alors n'attends plus et rends-toi sur le site en passant par mon lien dans la description. Bref, salut à tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne où je vais vous apprendre à contrer l'extrapasse. L'extrapasse, c'est ce que je vous avais expliqué il y a quelques temps pour marquer tous vos buts, vous déborder, vous mettez quelques instructions bien précises à vos joueurs et vous avez un max de solutions et vous pouvez faire des passes à vos joueurs très facilement et marquer des buts. J'ai créé un monstre aujourd'hui, il est temps de le détruire, je vous apprends à défendre dessus à travers une nouvelle fonctionnalité de FUT23 qui, vous allez le voir, est vraiment hyper hyper stylée. Juste avant de commencer, et c'est la période de Noël, je remercie Kinguin de sponsorer cette vidéo. Si vous avez besoin de vous acheter des cartes PSN Xbox Origin, si vous avez eu un petit peu d'argent à Noël, vous pouvez vous acheter des points FIFA moins chers en passant par Kinguin. Et également, si vous avez envie de vous acheter des jeux, si vous voulez jouer à autre chose que FIFA, évidemment, ça se passe évidemment sur Kinguin et en ce moment, vous avez 14% de réduction et le code Zorki, vous avez également un concours qui est disponible dans la description. Et en cette période de Noël, les amis, j'ai décidé de vous régaler. Et il y aura deux codes de 5€ Kinguin cachés dans la vidéo, quelque part ils vont apparaître. Donc soyez à l'affût et ce sera pour toutes les vidéos de décembre, vous aurez deux codes cachés dans chacune des vidéos. Donc soyez vif ! Donc voilà, récapitulons un peu. On va regarder quelques extraits de ce qu'est l'extrapasse. Donc l'extrapasse, c'est évidemment cette passe où on va déborder. On va avoir des solutions dans la surface et on va pouvoir facilement passer le ballon, notamment avec une passe appuyée qui va aller tout droit dans les pieds de l'attaquant et il n'y a plus qu'à finir. Le fait est que souvent, évidemment, les joueurs étaient seuls au centre, comme vous pouvez le constater. Les joueurs étaient seuls au centre et il n'y avait pas les défenseurs au marquage. Là aujourd'hui, je vais présenter une nouvelle fonctionnalité à travers notamment un extrait que je vais vous montrer tout de suite qui vous permet de défendre très facilement sur ce genre de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais directement vous montrer cet extrait où justement je vais défendre. Donc là, on a le joueur qui est, vous le voyez, il arrive en fait dans les meilleures conditions pour faire cet extra passe. C'est-à-dire que là, il est seul et si on observe, on va avoir bien 1, 2, 3, même peut-être 4 joueurs qui vont prétendre justement à marquer le but après que le joueur ait débordé. Donc on continue l'action, hop, il déborde. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez observer que je vais avoir ce joueur qui va avoir un petit icône turquoise au-dessus de lui et ce joueur également qui va avoir un petit icône turquoise au-dessus de lui. Vous allez avoir également les deux joueurs qui étaient censés prétendre justement à une extra passe et à marquer le but qui vont être pris par le marquage de ces joueurs avec l'icône turquoise au-dessus d'eux. Donc je vous laisse, voilà, à la fin de l'action où je récupère le ballon et où justement ces joueurs ne vont pas être laissés seuls mais vont être marqués par des joueurs de mon équipe. Comment j'ai fait cela ? Eh bien, c'est assez simple en réalité. Si on regarde un petit peu ma manette, soyez attentifs les amis, eh bien je vais appuyer certes sur R1 mais pas que. Vous savez que lorsqu'on appuie sur R1, on peut défendre avec le joueur que l'on sélectionne et également avec un deuxième joueur, eh bien si j'appuie deux fois sur la gâchette R1 et c'est ce que je vais faire, donc je vais vous conseiller de regarder bien ici pour pouvoir observer que je vais appuyer deux fois sur la gâchette R1 à peu près là. Voilà, une première fois puis une deuxième fois. Alors ça va très vite. J'appuie une première fois puis une deuxième fois et je reste appuyé. Ça me permet de sélectionner deux joueurs de plus qui vont non pas monter au pressing sur le joueur mais bel et bien suivre et aller au pressing et au marquage sur les joueurs adverses qui font un appel et qui peuvent avoir le ballon. Donc en l'occurrence, ça va être ce joueur-ci et ce joueur-ci qui vont aller au pressing sur les joueurs et donc pour défendre sur une extra passe, eh bien c'est assez simple puisque les joueurs dans la surface qui vont être seuls eh bien d'un seul coup, ils vont être marqués par deux joueurs. Donc vous appuyez deux fois sur R1 et vous allez pouvoir marquer très facilement des joueurs. Je vous montre également un deuxième extrait où on va être à peu près dans la même configuration. Là, il vient déborder. J'appuie deux fois sur R1 et on va avoir donc le joueur juste ici et le joueur juste ici qui vont prendre les joueurs qui sont seuls, qui ne sont pas marqués et qui sont dans la surface. Donc les deux joueurs là en l'occurrence qui étaient dangereux. On a peut-être même un troisième là qui aurait pu être marqué mais évidemment on peut marquer seulement deux joueurs. Mais voilà, ça limite vraiment les possibilités. Donc là, si j'appuie, vous voyez qu'il a beaucoup moins de solutions. Il va tendance à s'entrer mais j'avais le joueur qui était monté au pression sur le joueur adverse. Donc voilà, c'est très très important les amis d'utiliser cette technique, le double R1 pour aller défendre au niveau de l'extrapasse notamment quand le joueur adverse vient déborder. Vous allez vraiment réduire les possibilités et c'est ça vraiment la force de ce double R1. C'est de réduire les possibilités en défense et des joueurs qui normalement auraient été seuls au marquage, auraient été laissés seuls par vos défenseurs. Et bien là, en appuyant deux fois sur R1 et en restant appuyé, vous allez pouvoir les marquer. Et ensuite, il faut bien penser également à défendre avec le joueur que vous sélectionnez puisque certes, il y a deux joueurs qui vont sur les joueurs adverses mais il faut également penser à monter au pressing sur le ballon et sur le joueur qui possède le ballon. Donc voilà les amis, c'était Zorky. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où je démonte un petit peu la technique de l'extrapasse. Je vous l'ai présentée et je sais qu'elle est très cheatée et que beaucoup de joueurs l'utilisent mais là, vous allez pouvoir défendre beaucoup plus facilement. Alors, un petit avertissement quand même puisque vous allez avoir deux joueurs qui vont monter au pressing sur deux joueurs adverses. Ça laisse des trous dans votre défense. Donc attention quand même, c'est pas du 100% au niveau de la défense. Il faut rester attentif et penser à récupérer le ballon avec le joueur que vous sélectionnez toujours. C'était Zorky. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve demain pour un nouveau tutoriel. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça prend deux secondes et ça m'aide énormément mais vraiment beaucoup. Vous pouvez liker la vidéo pour faire monter l'algorithme et également vous abonner pour recevoir toutes les notifications. C'était Zorky. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada